Le produit interbrut accru de 0,3% annonce de l'INSEE à ce matin au premier trimestre 2017. Un chiffre conforme, il est vrai, à ses prévisions, après le coup de 0,5% au quatrième trimestre 2016. On en parle avec nos deux invités, Alain Madelin, ancien ministre de droite. Bonsoir. Bonsoir, libéral. Trop fort la clim... Oui, libéral, bien entendu. Christopher Dambic, économiste. Bonsoir. Responsable groupe de la recherche macroéconomique chez Asaxe Bank. Je vous disais, plus 0,3% pour le PIB. Messieurs, peut-on parler de reprise ? Je commence avec vous, Alain Madelin. Écoutez, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour la France. Donc c'est vrai que c'est mieux que... C'est pas mal pour la France. Non, non, c'est bien. Le vrai problème, en réalité, dans un pays comme la France, c'est quelle est notre croissance potentielle ? Quand est-ce qu'on est au maximum ? Alors l'INSEE a dit que la croissance potentielle de la France, c'est 1,5%. Beaucoup d'observateurs, les banques, etc. disent 1,2%. On est pas si mal que ça par rapport à notre niveau scolaire, si j'ose dire. Mais le même jour, vous avez l'Autriche, 06, le double. Le double, quand même. Donc il faut se comparer un peu aux autres. Et surtout, ce qui m'inquiète d'un mot, c'est qu'à partir du moment où vous avez une croissance globalement faible, allez, 1%, si vous avez une croissance de 1% sur une longue période, cela signifie que votre niveau de vie, il va doubler tous les 72 ans. On a appris ça à l'école. Tous les 72 ans. Ah, mon niveau de vie va doubler tous les 72 ans. Donc j'ai le sentiment d'être en panne. Et c'est un peu le sentiment qu'on a en France. Si vous avez une croissance de 10%, de 7% comme en Chine, votre revenu double tous les 10 ans. Ah, c'est formidable la machine. On a des champs. L'ascenseur social fonctionne. Parce que là, vous avez ce sentiment de panne avec des gens qui sont scotchés, pas d'emploi, les travailleurs pauvres, les travailleurs yo-yo, travailleurs précaires. Et donc je crois que ce faible chiffre de la croissance est une part de l'explication de la montée des populismes. Et donc, en réalité, il devrait interpeller tous les candidats à l'élection présidentielle pour dire « Attendez, oh, on ne va pas se résigner à ça. On va essayer de doubler la mise ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !